Bon matin. C'est moi qui dis bon matin, sinon l'ordre est cassé. Bon matin. Bonne nuit. Bonsoir. Bonjour. Peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez, bienvenue au bulletin de nouvelles CGETV. Comme tous les ans, des élèves et des enseignants du Collège Jean-Hude ont participé au défi tête rasée de l'association Le Camp. Bravo à M. Michel Poulin ainsi qu'aux élèves qui ont fait don de leurs cheveux. Grâce à leur générosité et au don de leurs proches, ils ont réussi à ramasser presque 9 000 $, argent qui sera remis à l'organisme soutenant les familles des enfants atteints du cancer. Félicitations à vous. Place au cheerleading. Nos deux équipes ont brillamment clôturé leur saison au championnat national à Ottawa par leur talent et leur persévérance. Félicitations aux deux équipes qui ont gagné la 3e et la 4e place. Parlons maintenant d'athlétisme. En mai dernier, s'est déroulé le championnat régional d'athlétisme. Lors de cette compétition, plus de 60 élèves ont représenté le Collège. Plusieurs d'entre eux ont su se tailler une place vers le podium et deux d'entre eux feront partie de la délégation de Montréal pour le championnat provincial qui se déroule en ce moment. Bulletin spécial. Une grande première. La première édition de la course CGE s'est déroulée cette année. 45 membres du personnel et plus de 200 élèves ont couru ensemble au parc Maisonneuve sous le soleil. Un bel événement rassembleur et tous les profits de la course ont été remis au réseau d'action en santé cardiovasculaire. Au niveau des événements, voici quelques photos du show-chic de cette année. C'est une belle soirée pour tous les élèves de secondaire 3 qui célèbrent leur mi-parcours au collège. Pour le volet culturel, nous avons célébré en mai la deuxième édition de la Journée des cultures du Collège Jean-Hude. Un grand succès. C'est une journée organisée par des membres du service d'aide à l'élève et par le comité emprunt. Au programme, vêtements traditionnels, défilés, danses, dégustations, chansons. Une belle initiative qui permet de partager notre diversité au collège. C'est vide. On a tout mangé en 20 minutes. Hum, c'était délicieux. Pour continuer sur le volet culturel, on arrive aux célèbres événements de fin d'année créés par le collège. D'abord, le vernissage des concentrations. Une très belle soirée sur le thème de l'éclosion des passions pour célébrer l'engagement, l'implication et la créativité des élèves. Un événement florissant. C'était bon comme animateur, mais pas autant que moi l'année dernière. Évidemment, on met aussi à l'honneur chaque année nos élèves athlètes. Pendant plus de deux heures, nous avons remis des prix et félicité les élèves athlètes qui se sont dépassés tout au long de la saison et qui ont accompli des performances exceptionnelles. Un grand bravo à nos récipiendaires et merci à tous ceux qui ont contribué au large succès de cet événement qui s'est déroulé au Théâtre Denis Pelletier. Mais il me semble que j'étais là, moi, au Théâtre Denis Pelletier. Moi aussi, puis je ne suis pas athlète. Moi non plus. Oh, c'était pour la fameuse soirée des lauréats du Collège Jean-Rude. Une autre soirée traditionnelle qui nous permet de souligner engagement, persévérance, réussite et qualité humaine de tous nos élèves. Félicitations à tous nos lauréats! C'est finalement la fin de notre dernier bulletin de nouvelles et de notre parcours au Collège Jean-Rude. Maintenant, nous devons aller nous préparer pour la célébration des finissants. Et le bal! Ah oui? Ce n'est pas un peu tôt. Il n'est jamais assez tôt pour se préparer pour le bal. Allons-y alors! Mais tout d'abord, merci aux élèves. Merci aux directeurs. Merci aux profs. Merci aux membres du personnel. De la part de toute l'équipe de CGETV, nous vous souhaitons une belle fin d'année. C'était CGETV! Bon, à ce qui paraît, le poste est maintenant disponible. Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié de vous présenter la nouvelle relève. Voici Léa en secondaire 4. Je la laisse s'introduire. Bonne journée! Bon, c'est super chouette, mais ça va prendre quelqu'un pour m'accompagner avec ces nouvelles-là. Qui pourrait être avec moi? Ça va prendre quelqu'un qui aime être devant la caméra, qui aime être derrière la caméra, qui aime participer à des événements et à tout ce qui se passe au collège. Qui pourrait être l'idéal? Sous-titrage ST' 501